Je vais laisser Béatrice faire le déroulé et je pourrais éventuellement accompagner au niveau des questions que vous pourriez poser. Voilà, du coup, on s'est partagé un peu le travail. Donc, Véronique Morin, qui devait être présente pour faire le rendu du projet, a eu un souci de santé. Et du coup, je vais laisser la parole à Béatrice pour qu'elle vous explique dans quel contexte les choses se sont passées et on vous dit où on en est de notre expérience actuellement aussi. Voilà, merci à vous de nous écouter. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour situer, on va commencer par vous situer le contexte dans lequel la médiathèque a travaillé sur ce projet, puisqu'en fait, il n'était pas prévu lors de l'ouverture d'intégrer un service musical physique, seulement une offre dématérialisée pour l'ouverture qui s'est déroulée en mars 2019. Constituer un fonds à partir de rien, puisque le fonds n'existait pas dans l'ancienne médiathèque, était compliqué et surtout coûteux. Donc, il n'était pas envisagé pour la nouvelle médiathèque. Mais plusieurs paramètres ont guidé l'équipe, en fait, pour essayer de constituer tout de même un fonds physique, de manière à matérialiser le service. Donc, des paramètres qui étaient évidemment la veille professionnelle sur les usages en la matière, des échanges avec d'autres collègues et d'autres médiathèques concernant les services qui étaient proposés ailleurs. Et puis, c'était également pour répondre à une demande des usagers, puisque dans l'ancienne médiathèque, les usagers voulaient savoir si, oui ou non, il y aurait un service proposé dans la nouvelle médiathèque, avec un service autour de la musique qui, visiblement, les motivait. En plus de ça, le bassin est un terreau très fertile en matière de musique. Beaucoup de festivals, pour ne citer que piano-arion ou jazz aux sources à Châtel-Guillon. Des lieux de diffusion, comme la puce à l'oreille, ou bien encore le REXI ou l'Arlequin. Également des associations, là aussi je ne vais n'en citer qu'une, mais l'AMTA par exemple, l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne. Et puis des écoles de musique, et notamment celle d'Orion, qui se trouve être en face du bâtiment, sur le site des Jardins de la Culture. Donc, à quelques mois de l'ouverture, l'équipe a décidé de créer un fonds physique. Et cela est bien tombé, en fait, la faculté de Clermont-Auvergne propose chaque année aux étudiants de licence professionnelle et métier du livre de participer à des projets collectifs. Et donc, un appel à projet a été lancé par la directrice pédagogique de la licence professionnelle. Et Rion a répondu, a saisi l'occasion pour répondre à cet appel à projet en proposant deux projets autour de la musique. Donc, un collectage de CD pour arriver à développer un fonds physique ici à la médiathèque. Et puis, une enquête autour des pratiques et surtout des attentes des usagers sur le bassin. Les objectifs de ces projets, au-delà de la constitution d'un fonds de CD, étaient de démarrer une réflexion autour d'un nouveau service. Également de communiquer avec les publics, puisque la médiathèque est restée fermée quatre mois avant l'ouverture, avant mars. Il fallait également, il était impératif d'établir et de maintenir les contacts déjà existants avec les partenaires et d'initier ce potentiel avec les partenaires futurs. S'assurer également de l'adéquation, et c'était l'objet du projet d'enquête, entre les attentes et les demandes du public et le service proposé. Et puis, ouvrir le champ des possibles sur une démarche participative était une nouveauté pour la médiathèque à venir. Alors, pour ce qui concerne les projets, là, je vais vous en parler de manière un petit peu différente, parce que j'ai participé, en fait, à la réalisation d'un de ces projets, puisque j'étais étudiante en licence professionnelle et métier du livre lorsque les projets ont démarré. Pour répondre aux objectifs que nous avait fixés notre commanditaire, et puis par souci également de cohérence, nous avons décidé de rassembler, entre guillemets, ces deux projets. Donc, toutes les actions menées sur le terrain ont été menées frontalement par les deux groupes en même temps. Trois axes sur les projets ont défini nos actions. La diffusion des enquêtes et la mise en place des boîtes de collectage, qui était bien sûr le gros de nos projets. Donc, pour ce faire, on a décidé, en partenariat avec l'équipe de la médiathèque, d'utiliser les réseaux déjà existants, donc les bibliothèques du réseau de lecture publique, mais on a été démarché également l'école de musique de RLV, par exemple, des lycées, qui ont répondu très favorablement. Et puis, pour ce qui concerne la diffusion des enquêtes, le mailing, en fait, de la médiathèque a permis de toucher les usagers de manière un peu différente. Le gros de cette action a été notre présence sur trois marchés, donc trois samedis matins, trois marchés ici à Rion, en décembre 2018, qui nous ont permis de récolter, donc de diffuser le questionnaire et de récolter des réponses au niveau de l'enquête, et puis également la boîte de collectage qui était présente. Donc, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est l'affiche qui avait été créée au moment de la collecte par le groupe qui travaillait sur la collecte de CD. Donc, bien évidemment, ces actions ont été menées chaque fois en parallèle et accompagnées. Nous étions tous les six présents sur les marchés, mais à chaque samedi matin, les gens de l'équipe, donc pas toujours les mêmes personnes d'ailleurs, étaient présents avec nous et pouvaient échanger. C'était l'occasion d'échange et j'en arrive au deuxième axe, puisqu'en fait, le deuxième axe était la communication, qui était essentielle pendant ces mois de fermeture. Donc, la communication s'est faite par le biais des enquêtes qui ont été diffusées, mais également physiquement. Nous avons travaillé en binôme, donc à chaque intervention avec un étudiant de chaque groupe. Et nous avons démarché auprès des partenaires, partenaires existants, partenaires potentiels et avérés du territoire. Pour n'en citer que deux ou trois, la puce à l'oreille, on a fait un after work avec eux, également l'AMTA. Et puis, des partenaires privés, comme par exemple le cinéma ici, sur le site, le cinéma Arcadia. Voilà, donc enfin, le dernier axe, c'est la réflexion et la veille autour de la musique, puisque nous avons été force de proposition, en amenant, par nos projets, des projets de valorisation autour de la minimation et de la médiation. Pour ce qui est des résultats concrets, pour le commanditaire, la médiathèque a réussi à récolter 950 CD auprès des habitants, également 300 enquêtes exploitables. Et puis, bien évidemment, une initiation de liens entre différents partenaires du territoire qui se sont prolongés par la suite. Et puis, pour nous, parce qu'en tant qu'étudiants, nous avions aussi la volonté d'avancer. Donc, la réussite de ces deux projets, en fait, a permis l'acquisition de connaissances et de compétences professionnelles supplémentaires. Et puis, si vous êtes intéressés par les projets, sachez que l'un d'eux a même été mis en ligne par l'ASIM, donc l'Association pour la coopération des professionnels de l'information musicale. Et donc, il est disponible via Internet. Pour conclure, la constitution du fonds par le biais de collectage s'est étoffée par la mise en place d'un prêt de l'AMD de 1500 CD, qui est renouvelable par tiers chaque année. Deux meubles ont été achetés, vous les verrez sans doute au moment de la visite cet après-midi, qui ont permis de rassembler le fonds MD et puis également le fonds collecté. Des animations ponctuelles, des concerts proposés à la médiathèque. Et sinon, pour terminer, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de personnel dédié à la valorisation et à la médiation de ce fonds ici. Mais voilà, nous espérons tous que ça viendra. Merci à tous. Pour compléter ce que vient de dire Béatrice, effectivement, je voudrais simplement rebondir, effectivement, le questionnement était complexe à mettre en place. On n'avait pas de légitimité, pas d'antériorité autour de la musique. Nos élus estimaient que c'était dépassé d'avoir décidé de la musique en médiathèque. Si on avait voulu constituer un véritable fonds, il aurait fallu acquérir près de 8000 CD. Donc, je vous laisse faire le calcul de la récordure. Je veux dire, si on trouve ça, qu'on fait en arrière en 2017, où on nous disait, c'est la monde du CD, etc., c'est la monde de la musique en bibliothèque. Donc, on ne se sentait pas quand même de porter vraiment auprès des élus. On n'était vraiment pas sûr. Et par ailleurs, on avait pris contact avec la médiathèque. On s'est dit, on va peut-être se retrouver avec des boîtes vides. Pourquoi est-ce que les gens nous donneraient leur CD ? Et donc, à notre grande surprise et satisfaction, ça nous a paru fonctionner tout à fait, d'autant plus qu'on a parlé des chiffres, qui sont assez considérables, surtout que ça s'est fait dans une période de cours. Mais en plus, en termes de type de musique, c'était exactement… Ça recouvrait bien ce segment que, justement, la médiathèque départementale ne pouvait pas nous assurer. Voilà, c'était pour compléter. Et effectivement, il est clair que, pour terminer, il est clair que le terreau ici de ressources autour de la musique et d'activités et de pratiques musicales est quand même extrêmement varié et extrêmement important, que du coup, ça ne nous paraissait pas envisageable d'ouvrir une médiathèque sans musique. Cependant, effectivement, on n'a pas non plus les espaces qui vont avec. Les espaces, enfin, les mètres carrés ont été calculés sans les mètres carrés pour mettre 1000 CD. Et donc, l'enjeu, c'était quand même la matérialisation d'un service. Donc, du coup, effectivement, Béatrice a parlé de l'immeuble. Ça nous permet quand même de matérialiser la présence de la musique dans la médiathèque et puis de faire des ponts, en fait. Voilà ce que je peux dire pour conclure. Et effectivement, il faudrait qu'on cultive beaucoup plus les partenariats, du coup, étant donné la richesse du territoire. Et ça, au bout d'un moment, ça demande des forces, des personnes informées. Et donc, ça représente quand même une bonne partie des missions. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.